plusieurs personnes me demandent souvent comment se préparer pour un labo donc voici un exemple de préparation que j'ai fait pour me préparer au laboratoire moi j'aimerais juste dire que mes outils quels sont mes outils moi j'adore le logiciel datagraph je pense qu'il est excellent qui permet d'avoir plein de graphiques des fonctions des faits etc très rapidement je l'adore il n'est pas gratuit mais je l'adore ensuite pour prendre mes notes moi j'utilise beaucoup dispara que je trouve qu'il est un logiciel 5 mais vous pouvez prendre pas mal ce que vous voulez mais j'aime ça parce que je peux écrire mes équations directement dedans puis bon j'ai tout fait ma préparation là ici fait que moi c'est sûr que je prends puis ensuite on a quand même un peu souvent besoin là d'un d'un tableau d'un tableur de type excel moi j'utilise nombre sur macintosh mais ça change rien donc vous pouvez prendre le même genre de choses donc ça ça va être mis outil donc maintenant je m'en vais sur le site je trouve travaux pratiques qui je pense que les descriptions bon les rudiments de l'optique avec 4 semaines d'expérience à protocole parfait bon voici la liste super puis moi mon expérience c'est polarisation bon sont où les protocoles sont tout de suite en dessous parfait donc polarisation je vais aller voir ça juste avant je recommande fortement la lecture de mes notes de courbe optique sur ce sujet pdf ou si vous avez l'optique il pub d'accord je note ça je télécharge le protocole que j'ouvre à part pour pouvoir prendre des notes bon parfait polarisation et birefringence avec la croissance d'application le but analyser et caractériser les phénomènes reliés à la polarisation de la lumière et la birefringence ok les objectifs étudier ouais ok ça fait longtemps que ça a été écrit étudier 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 mesurer l'effet des lames à retard étudier l'effet de la réflexion sur la polarisation ok étudier la transmission d'un polariseur birefringent de type glan thompson mesurer l'effet des lames à retard de phase sur la polarisation et étudier l'effet de différents types de birefringence ok bon je vais aller lire un peu ok la théorie de la polarisation là il va falloir que je comprenne ça d'accord bon moi je vais lire un peu moi je connais fait que je vais aller un petit peu plus rapidement ici ok donc la lumière une polarisation puis ce qu'on me dit ici la réflexion ok les coefficients de réflexion sont différents pour les deux polarisations qui est à tiens donc là on montre ici par exemple que bon là on utilise une drôle de notation polarisation ok ici on utilise polarisation parallèle et polarisation perpendiculaire est ce que ça a été défini est ce que ça a été défini est ce que ça a été défini bon ben voilà bon tm et te 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 c'est le champ électrique et perpendiculaire qui est le champ électrique et perpendiculaire c'est lequel sont le champ électrique et perpendiculaire est ce que c'est ça pour une polarisation parallèle tm et te te ok moi c'est pas ça que je connais moi c'est s et p ok puis je sais que à p il y a un angle de booster donc ici on dirait le dessin n'est pas très clair le dessin n'est vraiment pas très clair mais donc il y a un angle de booster pour tm donc tm correspond à t et s correspond à tp parfait ok je retiens ça je vais mettre une note je mets mes notes ici TN égale qu'est-ce que je viens juste de dire P P et TE égale S ok, bon c'est bon parfait je continue pour les milieux non magnétiques il existe un angle pour lequel seulement la composante perpendiculaire au plan d'incidence naturelle est réfléchi et la composante parallèle passe par 0 c'est un angle appelé l'angle de Brewster ah, on peut le calculer, intéressant ok l'angle de Brewster dans l'eau est à 53 degrés je vais tout de suite me faire ok, je vais tracer ça ici pour avoir une idée je m'en vais dans mon logiciel de graphisme préféré celui que moi j'aime le plus ok bon, ça ici je me fais un nouveau graphique oups je me fais un nouveau graphique ok et là je vais tracer une fonction qui va être l'arc tangente de x en fait x je vais prendre x l'axe des x va être l'indice de réfraction divisé par l'autre indice de réfraction mais là ce que je vais faire c'est que je vais prendre ouais c'est ça je vais prendre l'indice de réfraction du plastique qui va être autour de 1.5 donc x je vais l'aider ici comme ça ça sera x comme ça bon oups là ok la fonction s'appelle hattane comme ça ici puis je veux la faire vraiment uniquement dans la région de je vais commencer à 1.33 puis je vais aller jusqu'à 1.7 disons tiens bon ok ok l'arc dont la tangente est hop ça c'est en en radian moi je me trompe c'est en radian donc je vais faire x 180 divisé par pi pour l'avoir en degrés ah bon ok super ok donc ce que ça me dit ok l'angle de booster finalement est pas mal toujours entre 59 et 53 pour à peu près ok bon autour de ok c'est bon ok je devrais avoir une mesure autour de 56 puis l'exemple qui a été fait ici pour de l'eau ça disait que c'était 53 puis là moi j'arrive ici aussi à 53 ok c'est bon je vais aller dans mon document de préparation moi j'utilise beaucoup dit pas rare donc handbruster c'est ici je copie mon graphique on va lui donner des accents quand même indice du milieu ici angle de booster bon c'est bon je vais mettre en degrés parce que je suis peut-être comme ça indice du milieu en rien d'autre titre là c'est pour moi angle de booster même si on met pas vraiment de titre en haut d'un graphique comme ça c'est pas comme ça qu'on fait ça ok c'est vraiment pas comme ça mais là c'est pour l'instant ça va être ça parce que je veux voir je pense que ça c'est bon ok bon voilà parfait ok je prends mon graphique je le copie je le mets ici parfait une affaire de fête bon ok on va aller ici préparation lab polarisation ok bon ça ici copie tout préparation voilà ok bon super maintenant je retourne ici bon là j'ai mon graphique fait que là je m'attends à ce que ça soit dans ce coin là parfait je retourne à mon document en fait ça me rappelle que tiens ici ici on a la réflexion pour la réflexion le coefficient de réflexion pour les deux donc ça ici c'est les deux fonctions qui sont ici bon ben ce que je vais faire c'est que je vais aller les taper je vais aller les mettre ok je vais aller les mettre dans mon graphique je vais aller dans un autre graphique parfait je reviens ici ça ici c'est on va appeler ça angle de booster non 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 polarisation on va sauvegarder ça ici bon là j'ai un premier graphique maintenant je vais en faire un deuxième là j'aimerais beaucoup que ok là je vais avoir une variable qui va s'appeler n1 je vais donner mettons un dollar de 1 puis ici je vais en mettre un autre que je vais appeler n2 puis je vais donner une valeur d'un point 5 pour l'instant parfait fait que là il faut que je fasse ces deux fonctions là ici il faut que j'écrive les deux fonctions ici bon n1 fois cosinus de x moins n2 fois cosinus de x je ferme la parenthèse divisé par n1 fois cosinus de x plus n2 fois cosinus de x ferme la parenthèse ça donne quoi bon je me suis trompé j'ai fermé ma parenthèse deux fois ici voyons n1 n1 n2 qu'est-ce qui marche pas un balance parenthèse qu'est-ce que j'ai fait c'est ça ici voyons n1 n1 c'est beau je ferme la parenthèse ensuite ça ah il y a ici pas besoin de parenthèse ici bon c'est très beau ça 4 ok le coefficient de réflexion pour l'indice de réflexion va pas de 0 à 1 mais bien l'angle va de de 0 à pi qu'est-ce que j'ai fait de pas correct c'est que plus n1 n2 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 moins disait par plus moins cos wow ok ah non je me suis trompé c'est pas cos sinus theta 1 moins cos c'est cos et ici c'est theta 2 ah 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 ok donc si theta 1 ok si theta 1 oh la 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 ok ok il faut que je remplace si x c'est l'angle d'incidence theta 2 ok theta 2 c'est l'angle de réflexion donc c'est n1 sin theta 1 égale n2 sin theta 2 ok il faudrait peut-être que je l'avais écrit vivant donc ici je vais mettre une petite note ici donc on sait que n1 je foissine euh theta theta 1 égale n2 foissine theta 2 et puis là moi ce que je veux c'est cos sinus theta 2 ok là je vais ok je vais remplacer cos sinus theta 2 par euh ok theta ok c'est toujours positif donc je vais prendre je vais remplacer ok je vais le faire ici je vais faire que cos sinus theta 2 est égale à la racine carré de 1 moins sin theta 2 ce qui veut dire que cos theta 2 est égale à la racine carré de 1 moins sin theta 2 va être égale à n1 divisé par n2 fois sin theta 1 bon ok dans la parenthèse oh là là ok donc je reviens ici je m'étais trompé cos theta 1 1 moins cos n2 cos theta 2 donc cos theta 2 je viens de dire que c'était racine carré de 1 moins n1 sur n2 fois sin theta 1 n1 sur n2 fois sin j'ai dit theta 1 c'était x voilà ok comme ça je le prends comme ça ici puis je remplace encore une fois ici ah bon voilà ok parfait là c'est dommage c'est en radian puis est-ce que j'ai est-ce que ça se ressemble est-ce que c'est ce que je voulais ok puis on me dit que si je veux le coefficient de réflectivité ça serait vraiment le carré de cette belle expression bon ben c'est ce que je vais faire je vais mettre le carré hop comme ça est-ce que je l'ai fait correctement oups il me semble que ça ne ressemble pas à la courbe qui est là je dois avoir un problème ok j'enlève mon carré n1 est-ce que je me suis trompé dans mon n1 et mon n2 n1 n2 n1 n2 n2 t1 t2 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 puis- Jessica n2 t2 t2 t6 t4 c'est une carré c'est une carré d'état d'accord bon la 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 boue 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 qui c'est une carré d'état bon est ce que c'est correct je ne crois pas bon je me suis encore trompé on recommence c'est une carré d'ailleurs c'est une tête à deux c'est encore bon ah c'est tout le cas oh là 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 ok tout ce qui va au carré c'est tout ça bon c'est en plus d'allure peut-être on ne peut pas être plus grand que 90 bon ça commence à avoir un petit peu plus d'allure je m'étais trompé bon ok là je pense que ça c'est correct ça ici c'est on l'appelle on l'appelle bon ce que eux appellent r perpendiculaire moi je vais appeler polarisation c'est la s s t bon maintenant deuxième maintenant je l'ai c'est assez facile parce que finalement c'est juste que j'inverse ici j'inverse le cos tête les deux cos theta non fait c'est n1 cos theta 2 moins n2 cos theta 1 donc je prends ça ici n1 cos theta 2 moins n2 cos theta 1 voilà ensuite en bas ben c'est la même chose avec un signe plus je prends donc ça ici bon on recommence n1 après ça racine carré de ça c'est pas c'était à 2 moins bon ok c'est parce que c'est un plus ici bon ok bon enfin je l'ai cela ici c'est la polarisation et m en c'est bon sens c'est bon ok maintenant ok ok ben là je vais mettre mes axes angle d'incidence parfait angle d'incidence comme ça ici je vais faire afficher les jambes j'en ai deux oui 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 je le sais plus elle a apparu dans mon calendrier tout seul oui quand je reçois un courriel ils se mettent dans mon calendrier oui oui je vais aller fouiller mais ça doit être Jean-Michel je vais aller voir je vais aller voir bye ok on va faire ça un petit peu plus gros pour voir quelque chose puis on va mettre une couleur euh non au lieu de mettre une couleur je prendrai pas de chance je vais prendre ça comme ça bon comme ça puis la légende on va mettre un petit peu plus grosse on va mettre un petit peu plus grosse bon là ça serait le fun si j'avais ça en degré puis en fait ok est-ce que ça fonctionne correctement ici quand je change mes valeurs oui ok ok quand l'indice de réfraction change oui oui c'est bon puis quand je dis oui il y a réflexion totale interne après ça ok bon ben c'est bon ça ici ça fait que je me remets environ à 1.5 mais je vais le garder pour demain je vais en avoir besoin et là j'aimerais ça l'avoir en comment je fais pour mettre un deuxième axe si j'aimerais ajouter un deuxième axe ouais 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 un deuxième axe qui va convertir en position de bord comme ça comment je fais donc puis ça va de comment qu'on fait donc comment ça marche comment ça marche comment ça marche comment ça marche above exclude data comment qu'on fait donc ah the ratio ah the ratio the ratio data is used to scale the drawing unit exemple if data is 1 data ratio is 100 bon on saisit ça 0,20 ok fait que là je fais 180 divisé par pi et voilà bon parfait fait que là je l'ai en en degré parfait donc je vais essayer de faire l'inverse est-ce que je peux faire ça bon ben je le laisse comme ça manquer voilà un petit peu angle d'incidence où es-tu angle d'incidence rad qui est la deuxième angle d'incidence degré qui est et et non j'ai pas de place euh euh il est pas euh ouais c'est ça il est là c'est pas assez position à le start non position above above flip non above title non ok je vais le laisser là c'est pas aussi beau que j'aurais voulu mais bon c'est correct ok bon ben j'ai mon graphique ici et je m'attends à ce que ça donne encore une fois autour de 56 degrés ce qui a l'air d'être le cas parfait je vais pouvoir faire un fit avec cette fonction-là plus tard bah ben tiens je vais la préparer tout de suite fait là ok ça c'est mon graphique de polarisation celle-là ici ça c'est ma grosse fonction ok parfait je regarde ça ici parfait j'ai l'angle polarisation par birefringence un prisme de glant thompson c'est quoi c'est un prisme de glant thompson un prisme de glant thompson bon je vais aller voir prisme de glant thompson ou du pédia pourquoi pas un prisme qui polarise bon quelle belle explication un glant thompson est comme un glant foucault ou comme un icône ok c'est quoi un glant thompson un glant thompson va réfléchir la polarisation t et transmettre la polarisation s ok il y a un ciment pistons ok 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 bon ok c'est bon c'est ok parfait ok c'est un prisme qui va réfléchir parfait je vais prendre une note ici ok prisme de glant thompson pour réfléchir la polarisation t ok je vais écrire mon équation ici angle booster est égal à tan theta oups tan theta oups tan theta oups égal à frac m1 oups m1 oups m1 divisé par m2 je vais faire une parenthèse parfait ok ça c'est pour tantôt je vais prendre mon graphique aussi que j'ai fait et je vais le coller tiens ici j'ai simplement à répéter ok bon ça ici un graphique de réflexion du coefficient de réflexion pour de polarisation s et p parfait bon je retourne ici on va pouvoir l'âme de retard ok en plaçant un polariseur on a la lame de réflexion et l'analyseur après l'âme sort qu'elle lève c'est pas l'âme 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 il manque des petits bouts dans la ok il a bien l'air de manquer un bout comme ici mais je regarde que l'équation est pas mal pareille à l'autre d'avant fait que ça ici ça doit être impactant je le corrige un peu je le corrige je le corrige je le corrige je le corrige et voilà ici je le mets comme ça pour m'en rappeler ok si la direction du polariseur coincide ok ok donc ok il y a un changement de phase qui est mis un changement de phase qui est donné au 2 ok 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 l'axe neutre l'axe rapide l'axe là ok ok déphasage relatif parfait ok il y a un des axes qui va déphaser de phi dépendamment de la lame donc j'ai des lames demi-onde qui vont avoir lambda sur 2 donc c'est-à-dire un déphasage de pi d'accord et d'autres qui vont avoir une lame quart d'onde qui vont avoir un déphasage de lambda sur 4 aussi connu sous le nom de pi sur 2 ok ok ah maintenant là je comprends le dessin ok ici ce que ça montre c'est que si j'arrive polarisé dans une direction et ensuite à orienter à 45 avec l'axe l'axe rapide de la lame demi-onde je ressors retourné à 90 degrés ok puis si si j'arrive à polariser circulairement dans une demi-onde donc circulaire droit j'imagine est-ce que c'est droit ou gauche je pense qu'on va dire droit ici on ressort gauche ou si c'est gauche on ressort droit il va falloir que je vérifie droit et gauche c'est quoi maintenant une quart d'onde j'arrive linéaire à 45 je ressors polarisé droit puis si j'arrive à moins 45 je ressors polarisé gauche ok c'est bon donc les lames demi-onde et quart d'onde me permettent soit de tourner d'un angle ou de passer de linéaire à circulaire parfait birefringence provoquée oh la la ok ok si je prends ok ça je vais voir ça dans le labo si je prends un matériau puis que je le comprime il va y avoir de la birefringence ok birefringence dynamique ok birefringence rotatoire activité optique c'est quoi ça c'est-tu beaucoup à lire là ah ok je rentre dans les manipulations certaines substances même isotropes ça veut dire quoi donc isotropes ah oui isotropes je vais aller voir mais isotropes si je me rappelle bien ça veut dire même des matériaux qui sont les mêmes dans toutes les directions c'est pas la même chose que homogène qui veut dire pareil partout isotropes c'est des directions je vais aller voir parce que je suis pas sûr hein isotropes je vais demander à google de me définir bon on me définit isotropique euh euh not varying in magnitude according to the direction of the measurement ah bah ok c'est bon c'est ça que j'avais compris si je mettais homogène euh 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 consisting of parts of all the same kind euh ok c'est pas une une ok partout homogène partout ok ok c'est bon bon parfait parfait donc ok on m'explique ici qu'il y a des solutions sucrées qui sont qualifiées d'optiquement actives une activité optique est créée par une asymétrie des molécules ou des cristaux puis en sorte la réponse est mieux ah ok bon fait que finalement les ok les molécules dans la solution font tourner la polarisation parce que les molécules ont une certaine asymétrie spéciale je pense ça s'appelle une chiralité si je me rappelle bien mais c'est pas écrit ici mais c'est pas grave une onde polarisée linéairement c'est pas vraiment hein toutefois le plan de la polarisation linéaire tourne d'un angle alpha proportion ok ça c'est intéressant ça ok ok ça ici je vais je vais highlighter ça je pense que ça vaut la peine euh ça propage demeure polarisée en tout temps le plan de la polarisation tourne d'un angle alpha proportionnel à la distance parcourue dans le milieu puis la rotation se produit quelle que soit l'épaisseur et est indépendant de la polarisation incidente ah ben c'est bon ça ok ah là voilà la formule pouvoir rotatoire puis épaisseur traversée ah ok fait plus ok plus ça fait tourner ok 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 voir des matériaux ça ça dépend ok ça ici ça dépend du matériau ça va dépendre du matériau ok puis ensuite euh ça va dépendre de l'épaisseur traversée ok fonction de la longueur d'onde c'est bon bon j'imagine qu'on va me faire tourner on va me faire travailler avec ça à un moment donné ok bon ça me dit que je vais travailler avec des ok il est possible de rendre certains matériaux optiquement actifs en les soumettant un champ magnétique externe on appelle ce phénomène l'effet Faraday qui fait l'objet d'un autre laboratoire hum moi j'aurais pas dit ça de même je vais en parler avec le prof parce que je pense que c'est pas pareil ça ici ok est-ce que l'effet Faraday est la même chose que l'activité optique je suis pas sûr en fait je pense que non alors j'aimerais bien voir pourquoi c'est écrit comme ça je vais en parler à mes dépanneurs puis à Daniel bon ok parfait euh ah euh ok ça c'est mes modifications ça c'est mon protocole protocole annoté autre protocole polarisation annoté parfait bon manipulation ok vous allez utiliser un montage semblable à ça ok je vais envoyer un laser sur une plaque diélectrique qui va être un plexiglas puis je vais détecter la lumière ici ok bon détecteur euh le montage assurant de façon à se bt à votre signal ok bon ils font tout pour moi ça va être facile ok ah c'est tout ok c'est juste ça ici prendre des mesures d'intensité de l'onde réfléchie pour des angles d'incidence en 10 et 80 degrés par pas de 5 degrés pour les deux polarisations bon les deux polarisations mais le laser est-tu polarisé ? ok il va falloir euh ok ben je pense qu'il va falloir euh ok attends là il va falloir que je trouve la polarisation du laser moi je sais pas à l'air de quoi là ok manipulation trouver la polarisation du laser pour l'expérience de l'angle de... l'angle de brousse euh c'est bon ensuite euh ensuite euh ok bon je vais la trouver je sais pas trop comment je vais faire il faudra que j'en parle avec le prof trouver la polarisation en fait je pourrais-tu la trouver moi-même ? euh si d'accord si j'ai la bonne polarisation je vais prendre un petit drôle de café si j'ai la polarisation si je suis polarisé à l'angle de brousseur non polarisé à l'angle de brousseur ça se dit pas polarisé il y en a un des deux il y a une des deux polarisations qui a l'angle de brousseur je pense que c'est P si je me rappelle bien mes lectures donc quand je vais être polarisé P puis que je vais arriver à un angle c'est quoi l'indice de réflexion du plexiglas ? ok donc je vais aller voir ça juste pour avoir une idée dans ok index of refraction plexiglas euh ah il semblerait que c'est 1.495 bon je prends la première affaire que je trouve sur le web j'écris ça plexiglas il y en a-tu d'autres? plexiglas ok plexiglas apparemment ça va être 1.495 on va prendre une note je vais regarder ma référence je vais regarder ma référence ici ok euh plexiglas devrait si c'est vrai si c'est vrai si c'est vrai l'angle l'angle ok 1.495 tiens pas grand chose qui a changé puis je devrais me retrouver avec avec quelque chose dans le coin ici oups ah c'est pas facile de voir que un petit peu c'est où que ça touche à 0 ah 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 je le trouve ici et voilà voilà ok il semblerait que ok j'aime ça là comme ça ok il semblerait qu'en radiant je vais aller encore plus bas tiens en radiant tiens je pense que je peux prendre ça dans mon logiciel que j'aime beaucoup ok où est-ce que ça touche à 0 ça touche à point 9 8 1 3 ok point 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 1 point 9 8 1 3 moi 9 3 points convertir point de fuite 1 3 380 divisé par qui peut-tu faire ça 56 points 22 en fait j'avais juste besoin de prendre ma formule du début ici n1 sur m2 la tangente en calculant encore celui-ci l'art tangente de 1.495 ça me donne point de fin d'un fois 180 évidemment 5 6 2 parfait ok calculant la tangente de 1.495 m2 avec m2 1.495 on obtient 56.22 bon parfait bon ça devrait me donner 56 c'est bon déduire un réfrigence d'un calcite tracé un point sur une feuille et placer le cristal de calcite dessus observé un quai ben le couture c'est tout le cristal qu'on voyait tantôt sans cristal de calcite ok voir une espèce de cristal bon je pense que j'ai pas grand chose à préparer l'eau l'observer fait tourner le polarisateur de quel angle faut-il tourner le polarisateur pour qu'un point disparaît c'est que l'eau notez vos observations on va voir ok maintenant caractérisation du prisme glas trouver tout à tour de rôle les axes de transmission et d'extinction pour le prisme de glas et le polarisateur c'est quoi ça l h n l h n moi je pense que ça serait laser hélium néon je pense ok on ne sait pas la polarisation de ce laser là comparer les performances des deux polarisateur qu'elle de polarisateur ok ici pour la réunion prismes polarisateur dichroïque c'est quoi c'est un polarisateur dichroïque je vais le mettre ici polarisateur prismes glas thompson je vais mettre une photo que j'ai trouvé sur le web prismes glas thompson bon ça devrait ressembler à ça parfait il y en a qui sont déjà dans des montures ok bon on va regarder ça ici peut-être qu'il y en a qui vont être dans des montures je vais mettre ça dans des montures ici à attendre que j'aime bien vu que je le sais que on achète souvent de thor labs je pense qu'au rochon ok attends un peu ça c'est pas les bons prismes euh je vais aller sur le site de thor labs rochon c'est pas ça je veux glas glas thompson ah 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 il y en a un ici ok ok puis il y en a des montées et des pas montées ok bon je vais prendre ça comme ça ici je vais le mettre ici ok lui j'en ai plus besoin je l'aime plus de toute façon lui là tiens toi je vois-t'en ok ah ah j'en ai ça comme ça ok ouais ok c'est bon je comprends excellent fait que là glas thompson va avoir l'air d'être ça mais le prismes dichroïque prismes euh non pas prismes c'est quand même ils ont appelé ça polariseur dichroïque on va le mettre en anglais peut-être vous voyez c'est en français polariseur dichroïque image ok ça a l'air polariseur dichroïque ok c'est pas des prismes ok c'est pas des prismes ok ça a l'air de des espèces de ronds ok c'est des fois des ronds des carrés je sais pas trop ok je sais que je vais taper polarisant c'est correct pour voir ça va m'amener où je vais mettre dichroïque je vais mettre polariseur tiens pour être certain ok économie film polariseur ok ok bon ça a l'air d'être des espèces de roulettes ok je vais mettre ça ok fait que là je mets ça ici ok il y en a que c'est un film l'autre c'est un prismes il y en a qui va être mince l'autre va être épais les garçons pouvez-vous parler moins fort je suis en train de me préparer puis d'enregistrer un je suis en train de me préparer pour mes étudiants puis d'enregistrer un vidéo ouais vous avez le droit de déjeuner mais moi j'ai le droit de me préparer bon ok je continue ok vérifier comparer les performances en transmission minimale et maximale ok j'imagine qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre je vais aller voir ok je vais aller voir ça disait prisme ok un peu je vais aller voir ok ok pour le prisme dichroique on dit economie ah Napoli devrais être moins bon ok comment est-ce qu'on caractérise la performance d'un polariseur oui à extinction ratio maximum tout minimum transmission of a sufficiently linearly polarize d'un pote à hockey fait que je mesure c'est bon ok ok je vais aller au maximum ok je vais ça devrait me donner un ratio mille autour de or qui dans le visage dans la table il y en a deux sortes bon je sais pas trop en 400 et 1000 ok on va caractériser en mesurant le maximum avec laser polarisé ensuite minimum et faire le ratio bon performance égal frac i min sur i min max la parenthèse il m'énerve pas ça ok puis je vais le mettre il y a une affaire officielle pour ça voilà qui max voilà ça je vais le faire avec les deux qui est c'est bon je retourne à mon protocole ensuite la loi de malus ok ça va être facile vérifier la loi de malus réaliser le montage ici laser polariser c'est quoi p1 c'est quoi ça vérifier la loi de malus réaliser le montage optique illustré à la figure 12 il s'agit de mesurer l'intensité transmise entre deux polaris le laser élium néon est polarisé linéairement ok mais dans quelle direction je le sais pas l'axe de transmission du premier polarisateur est aligné verticalement dans la même direction que la polarisation linéaire du laser apparemment le laser ok je vérifie que le laser est polarisé linéairement ici ok là j'aurais dû peut-être un petit peu séparer mes affaires mais je vais toujours trouver la polarisation du laser c'est ça ok mesurer l'intensité et prenez trois points autour des maximums et des minimums vérifier la loi de malus c'est quoi la loi de malus est-tu écrit à quelque part loi de malus la loi de malus est-ce que ça devrait me donner une cos carré avec un alpha ok je vais tout à fait à mon graphique et qui ici ça va donner un cos carré de x ou x et pour les angles de 0 à 90 puis encore une fois je vais prendre mon dieu c'est toujours trop petit c'est puis comme ça je vais les recopier tantôt donc la loi de malus angle relatif par rapport au polariseur en degrés puis y transmission parfait je retourne à mon graphique ici à mon protocole oui tu protocole caractérisation des lois de malus qui est l'axe de transmission mesurée l'intensité du laser pour différentes valeurs d'angle du prisme gland par pas de 20 degrés et prenez trois points caractériser la loi caractériser les lames retards qu'on soit parallèle à l'organisation de l'azard la c'est le polariseur du cric en configuration croisé un peu avant ici à ça c'était c'est un point de demande de changer de polariseur je ne sais pas caractérisation placer le prisme gland de façon à ce que son axe de transmission soit parallèle à la polarisation de l'avers ok placer le polariseur du cric en configuration croisé ajouter une lame demi ou quart et trouver un des axes neutres comment je fais pour trouver les axes neutres notez que nous ne pouvons pas trouver lequel est le lent et lequel est le rapide dans cette expérience notez l'axe neutre je pense qu'on m'a dit tantôt que l'axe neutre c'était quoi l'axe neutre l'amoratoire il va y avoir une définition l'axe neutre ici on va le mettre en couleur la passe c'est en fait ok c'est un c'est un des axes c'est soit l'axe rapide soit l'axe voilà ok c'est bon qu'ils sont à 90 degrés l'un de l'autre parfait trouver un des axes ok je vais placer placer la voilà je vais placer bon pour ça c'est la partie caractérisation caractérisation des lames à retard trouver l'axe neutre l'axe neutre il ne change pas il ne change pas l'intensité transmise ok c'est bon dans le montage parfait mesurer l'intensité qui passe à travers Pd le polariseur du creux quand la lame à retard est orientée selon 22.5 45 par rapport à un axe neutre laquelle lambda 2 ou lambda 4 ok lambda sur 2 lambda sur 4 pour chaque orientation prenez des mesures en tournant l'analyseur Pd de 0 à 180 prenez des mesures à tous les 20 degrés et prenez trois points autour de quelle est la polarisation de sortie oh quelle est la polarisation quelle est la polarisation de sortie ok prendre des mesures il faut que je fasse mes tableaux ok je vais faire mes tableaux après ah on va le faire tout de suite en fait je pense que ça va aller plus vite si je prends ah non je vais prendre ça ici je vais prendre ça ici je pense que je vais pouvoir avoir ok je vais mettre des colonnes angles comme ça ici je vais mettre 0 5 10 15 ouais ce serait bien si je l'avais ah je le sais je vais me faire une petite fonction pour aller plus vite euh addplot addline non c'est quoi là c'est data ici add expression column j'enlève ça ici je vais mettre angle puis ça va être je pense qu'il faut faire le nombre fois 5 comme ça marche-tu non c'est i de bord non c'est comme ça missing number of rows je vais en mettre 180 haha ok ça marche pas 180 je vais en mettre 36 je vais en mettre ça ici haha ah mais ça me prend 0 ok euh ils vont être déjà prêt ok là ok je peux-tu mettre ça dans mon tableau ici je vais mettre dans mon tableau ici tiens je vais mettre dans mon tableau ici tu es bon euh je pense que ça j'ai besoin de plusieurs mesures f et g c'est des observations c'est des observations parfait bon pour les mettre de l'ordre dans mes notes je recommence ici polarisation par réflexion je retourne dans mes affaires expérience polarisation compréhension de la théorie je me souviens je vais le mettre aussi après mais tout de suite après je vais mettre une manipulation comme celle ci parfait la première polarisation par réflexion comme ça ok je vais avoir besoin prenez des mesures d'intensité de l'ombre réfléchie pour des angles d'incidence en 10 et 80 par pas de 5 degrés pour les deux ok parfait bon par pas de 5 degrés ok je vais y aller puis c'est du 0 à 90 pour celui-là je vais faire des petits tableaux je vais faire ici un petit tableau 0 à 90 ok je vais mettre 0 ok je vais mettre 0 puis ici je vais mettre ça plus 5 degrés 0 à 90 comme ça puis je vais mettre ça ok comme ça un peu fort je le fasse pour pour les deux ok donc je vais faire s lequel est lequel donc je ne me rappelle jamais s égale te ok s te et p tm ok ça va être l'intensité c'est bon parfait je fais ça comme ça ici intensité comme ça comme ça bon parfait je prends ça je me garde des petits tableaux des petites données de lousse je viens ici paf ok ok parfait comme ça je vais pouvoir rentrer puis quand je vais avoir fini je vais venir ici je vais pouvoir faire ça je prends mes données paf puis je viens dans mon graphique ici ça va-tu marcher oui ça va marcher donc on va mettre les varages pour la forme comme ça ok fait que là si je mesure ça comme ça est-ce que ça marche oui est-ce que ça marche là excellent ok bon je suis capable de faire mes graphiques assez vite bon l'angle de Brewster ok compréhension de la théorie angle de Brewster donné par mon graphique c'est ici ok ça c'est l'angle de Brewster on devrait obtenir des angles de Brewster autour de 56 degrés environ pour les indices entre 1.33 et 1.77 je m'attends à 1.495 pour le plexiglas parfait polarisation par réflexion je me trompe de trouver la polarisation du laser d'abord ok c'est bon ensuite deuxième partie de l'expérience birefringence d'un cristal de calcite birefringence d'un cristal de calcite comme ça comme ça trouver le cristal et manipuler manipuler selon protopole je pense pas que j'ai rien y a-t-il des mesures à prendre tracer un point sur une feuille de papier bon une feuille de papier observez observez de quelle angle faut-il tourner ok notez vos observations parfait caractérisation du prisme glan ok caractérisation du prisme glan Thomson comme ça ok le but non le rôle du prisme glan Thomson réfléchir la polarisation P parfait trouver tour à tour les axes de transmission et d'extinction pour le ok c'est les deux polariseurs P polariseurs dix croix parfait pas de s ok ça ce graphique là ça va pas ici ça va dans la compréhension ici on devrait obtenir comme graphique ici oh parfait ici bon c'est le niveau d'affaires ça c'est B ça c'est A c'est B le rôle bon il trouve un peu n'est pas là ok comme ça parfait ok ça c'est bon c'est 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 Le rôle du prisme maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici, il va falloir que je mesure, comparer, les axes de transmission, discuter, les axes de transmission, je vais mesurer quelques, je vais tourner l'heure, le minimum et le maximum, finalement, c'est ça que je vais faire, ça j'ai dit tantôt, ouais, c'est ça, on va caractériser, ok, 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 comme ça, bon, j'ai juste besoin d'un petit tableau, un format, je vais mettre un petit tableau, petit tableau, petit tableau, je vais mesurer deux angles, le mine et le max, pour les deux, donc je vais mettre 3 par 3, ça va être le prisme gland, puis ici, le prisme dichroïque, ici, la mesure qui sera faite, l'intensité minimum, intensité maximum, pour le, ok, bon, parfait, ça doit être assez simple, ensuite, calculer, calculer les ratios, bon, là, c'est juste une fraction, je ne me ferai pas une fait d'excel pour ça, ok, puis après, je devrais voir, ah, je n'ai pas écrit le ratio du prisme gland-thompson, je n'ai pas, pas mal à ça, ok, prisme gland, prisme, 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 ok, prisme gland-thompson, je devrais bien avoir, le extinction ratio, à quelque part, extinction ratio, oh là là, ok, 100 000 pour, ok, bon, là, je note ça ici, 400 et 1000, prisme gland, 100 000 pour 1, bon, ok, c'est bon, parfait, calculer les ratios, bon, ensuite, D, vérification de la loi de malus, vérification, loi, loi de malus, plus, comme ça, comme ça, ok, bon, je devrais obtenir, ça, on va le mettre plus petit, encore plus petit, tiens, ce graphique, ok, ça, je l'aimais beaucoup petit, comme ça, il est aussi, je l'aimais beaucoup petit, ok, ok, bon, bon, si on met ça au plus gros, parfait, vérification de la loi de malus, donc, transmise, par pas de 20 degrés, ok, puis prenez plus de points autour des minimums, maximum, parfait, bon, je vais retourner à ma feuille, que j'avais faite tantôt, que je vais le faire en séance, hop, ok, comme ça, tous les 20 degrés, on va mettre zéro, puis ici, on va mettre ça, plus 20, bon, parfait, comme ça, ça va vite, ok, tous les 20 degrés, ouais, mais il faut que j'en prenne plus, je pense, je pense, je pense, le premier 3 points autour des minimums et maximums, bon, parfait, mon minimum et maximum devrait être, je vais me mettre, je vais me mettre de l'espace entre mes points, et je viens ici, dans mon tableau, quantité, pour la vérification de la loi de malice, voilà, comme ça, glan, et d'ichroïque, c'est du comme ça, il faut le faire, vérification, là, vérifier la loi de malice, P1, pour quel polariseur, il y en a, entre deux polariseurs, D, c'est le détecteur, P1, ah, P1, ça, c'est le dichroïque, mesurer l'intensité du laser, transmise pour différents, ok, on ne part pas de 20, ok, je le fais juste pour 1, ok, donc, je vais mettre ici, ok, créoprisme, variable, ok, je n'ai pas de valeur, de cette deuxième-là, je vais mettre d'autres cas, parfait, ok, c'est bon, vérifier la loi de malice, bon, ça devrait, ok, parfait, le polariseur, placer le prisme glan, de façon à ce que son axe de transmission, se voit parallèle, placer le polariseur, configuration croisée, puis LR, l'âme à retard, trouver un des axes neutres, mesurer l'intensité qui passe à travers PD, pour l'âge du cric, quand la lame à retard est orientée selon un angle de 22 ou 45, pour chaque orientation, prenez des mesures en tournant l'analyseur, oh là là, ok, il va avoir beaucoup de mesures, prenez des mesures à tous les 20 degrés, et prenez trois points autour des, ok, je vais, j'ai deux lames à retard, j'ai deux lames à retard, que je vais mettre à 22.5 et à 45, et pour chacune, je vais tourner mon polariseur de 0 à 180 à coup de 20 degrés, donc, j'ai deux, ça va me faire quatre séries de mesures, parce que j'ai deux lames d'onde, je vais les mettre à 22 et à 45, c'est bon, je me fais un petit tableau encore une fois, puis là, ça me dit de 0 à 180 à coup de 20 degrés, parfait, puis, on dit-tu encore avec, prenez des points à tous les 20, trois points autour des maximums et minimums, parfait, comme ça, puis je vais avoir quatre, ok, je vais avoir quatre, ici, ah, ok, mon dieu, je l'avais déjà fait mon tableau, ok, je ne prendrai pas des mesures à tous les 5 degrés, non, 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 je viens ici, puis je vais rajouter une colonne, bon, parfait, donc, je vais avoir la, la lame quart d'onde, je vais commencer, demi-onde 22.5, demi-onde 45, quart, d'onde 22.5, et quart d'onde 45, ok, puis je viens de rajouter des points autour des maximums et des minimums, que je ne sais pas sont où, donc, je vais juste rajouter des lignes après, et, on fait, on fait, add row, below, oui, il va y avoir un show de crête, add row, below, ok, parfait, comme ça, parfait, bon, et je prends ça, ici, ok, bon, bon, parfait, bon, ben, je pense que j'ai pas mal de tout, moi, ok, F, viréfrigence par contrainte mécanique, puis G, activité, ok, F, polarisation par contrainte, puis G, activité, activité optique, solution, sucrée, parfait, comme ça, comme ça, super, ça, c'est des manipulations au labo, bon, ok, je pense que je suis prêt, je vais juste recopier mon but, ici, le but, analyser objectif, le but, on prend la polarisation, ok, objectif, étudier la polarisation de la lumière, étudier la transmission de la lumière, étudier l'effet de différents types de déréfringence, ouais, ok, pas très précis, mais bon, ça va être correct comme ça, la compréhension de la théorie, je vais écrire ici, polarisation, S et P, correspondent, à, encore une fois, je ne me rappelle plus, à, T, 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 E, T, 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 M, respectivement, je vais aller voir mes notes, je vais prendre un graphique, je sais qu'il y en a dans les notes ici, ok, parfait, ici, il me semble qu'il y a quelque chose sur les polarisations dans mes notes, ah oui, ah, voilà, ok, ah ah, ok, P, ok, je vais la prendre cette figure-là, et comment ça, je ne peux pas la coquer, on va faire un screenshot, tiens, ok, parfait, ok, parfait, ok, bon, je pense que je suis prêt pour demain, yes, amenez-le votre labo, à l'attaque, ok, je vais tout mettre ça dans un dossier, juste pour être certain que je suis organisé un peu, quand même, ok, je ferme ça, oups, j'enlève ça, les notes, je retourne dans mon logiciel de graphique, où est-ce que j'ai sauvegardé ça, sur mon desktop, parfait, ok, bon, polarisation, ok, ça ici, je mets tout ça ici, dans mes notes, ok, comme ça ici, parfait, ça ici, c'est mes graphiques, ça, c'est mon cahier de labo, ok, cahier, bon, je vais le faire comme ça, tiens, comme ça, puis mon protocole avec ses notes, bon, parfait, bon, je suis vraiment prêt pour demain, ok, je pense, oh, je vais me garder ma petite feuille Excel, juste au cas, ok, ça ici, allez, bon, comme ça ici, feuille, feuille de calcul, bon, ok, excellent, je suis prêt.